Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, très bien. Bienvenue dans ce sixième atelier de la fabrique de la sobriété, le sixième atelier de l'année. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les plans sobriété et outils de mobilisation. Avec, on va voir si ça fonctionne. Ça ne passe pas. Donc, avec un programme d'atelier, on va commencer par une courte introduction. Ensuite, on partira sur les plans de sobriété, notamment avec Thierry Malet-David de Paris, des outils de mobilisation avec Barbara Nicoloso de Virage Énergie et Jérôme Delassalle de la LEC-MVE, des contributions en commun et une conclusion sur les ressources et le planning. Donc, voilà, quelques infos préalables. Juste pensez bien à fermer vos micros pendant les présentations et les caméras. C'est donc enregistré pour le compte rendu, peut-être voir pour une diffusion. De toute façon, tout sera diffusé ensuite sur le site de la REC. Et bien sûr, c'est un atelier interactif en dehors des présentations. Vos contributions sont les bienvenues. Et vous pouvez aussi vous exprimer dans la section conversation. Pour faire arriver un petit peu les gens, je reviens en fait sur le cycle d'atelier sobriété énergétique qu'on a commencé en 2019, qui avait déjà pour objectif d'imaginer ensemble une sobriété choisie, juste collective et innovante pour l'Île-de-France, et de faire des recommandations. Donc, on avait coupé ça en deux cycles, mais bon, on est toujours dans la continuité, même avec ces ateliers qui ont pour nom la fabrique cette année. Juste pour revenir sur le fait que vous pouvez retrouver en fait tous les comptes rendus de ces ateliers où on a parlé de, on a vraiment été, on a essayé de couvrir un peu tous les champs de la sobriété, en commençant par les enjeux, les cadres de travail, les définitions, les leviers, les freins, les passeurs de sobriété. Et puis ensuite, on est allé beaucoup sur les pistes d'action, bien entendu, en passant par le récit à construire et les imaginaires. Et sachant qu'on a aussi un petit détour par la sobriété numérique, un premier, et on y reviendra. Ça a donc été 13 ateliers, plus de 200 contributeurs. Vous pourrez trouver aussi de l'information à travers des webinaires européens que nous avons co-organisées avec la FEDAREN pour avoir des témoignages en fait d'autres collectivités en Europe. Il y a une quarantaine de propositions qui ont été faites et dans ces 40 propositions, on en a déjà lancé quelques-unes, notamment l'étude sur les imaginaires. Une conférence qui a eu lieu au mois de décembre et puis là depuis le début de l'année. Donc une étude qui est en cours sur les imaginaires de la sobriété en Ile-de-France avec deux objectifs, construire des imaginaires de la sobriété énergétique qui la rendent désirable et formuler des recommandations pour une démarche qui permette d'embarquer un maximum de collectivités. On avait démarré depuis quatre ans le repérase des initiatives de sobriété pour une valorisation cartographique, dont cette carte est prête, ce sera bientôt disponible. Et puis là, on est dans un cycle d'ateliers, vous voyez, on est presque sur la fin, à savoir qu'il y aura aussi un atelier le mois prochain et toujours prévu. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais ça ne devrait pas tarder. On appelle à candidature pour accompagner des collectivités francilaines, mais j'en reparlerai. Je vous propose d'aller sur WOUCLAP en tapant WOUCLAP.com et en utilisant le code qui est inscrit à l'écran, la TDZABB, afin d'indiquer de quelle structure vous venez. Vous avez le temps d'y répondre et on remet ça peut-être dans la conversation afin que vous puissiez avoir toujours ce code à l'écran. Les objectifs de l'atelier aujourd'hui, c'est bien de parler d'actualité, d'échanger sur les plans de sobriété et puis ensuite, je vais parler d'outils de mobilisation qui servent entre autres à installer et faire vivre des stratégies locales de sobriété pour des plans de sobriété que ne soient pas que des plans d'urgence. Et bien sûr, nos intervenants en reparleront. Justement, nous intervenons à l'écran ici, Thierry, Barbara et Jérôme. Thierry et Jérôme sont déjà avec nous et Barbara va nous rejoindre. Et avant de passer la parole à Thierry, je vous mets ça comme ça en fait. Notamment les collectivités, la confronter à répondre à deux genres de choses. À gauche, en fait, vous voyez par exemple, moi c'est écrit en flamand, c'est écrit en français, attention à la différence de niveau en cas de coupure de rideau de sécurité avant l'arrêt final. Ce n'est pas forcément très compréhensible dans l'une et dans l'autre. Et donc, ça veut dire qu'il y a un message qui n'est pas facile à faire passer, effectivement. Et puis de l'autre, on n'a pas forcément les outils, on n'est pas forcément dans un monde qui nous aide notamment à aller vers la sobriété avec des injonctions un petit peu contradictoires que j'ai un peu symbolisées par cette publicité. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Donc, j'arrête mon partage d'écran. On s'arrête. Partage. Et Thierry, je te propose de démarrer sur plan de sobriété. Donc, on est évidemment à la suite de la présentation du plan de sobriété énergétique le 6 octobre par le gouvernement qui propose des choses. Donc, on pourra en discuter aussi sur ce plan. Est-ce que c'est que de la sobriété ? Est-ce que c'est un plan de long terme ? En tout cas, à la ville de Paris, il y a un chargé de mission de sobriété qui va nous expliquer un petit peu où il en est. Ça marche. Est-ce que vous voyez ma présentation déjà ? Oui, oui. Mais elle n'est pas en plein écran. Oui, oui. Non, mais j'attendais d'avoir la parole et la main. Merci, Marie-Laure. Merci, Marie-Laure. Je ne savais pas aussi que tu avais récupéré ma photo LinkedIn. C'est très bien. Donc, bonjour à tous. Oui, je vais prendre quelques minutes pour vous parler du plan de sobriété énergétique de la ville de Paris. L'idée est de faire une présentation assez courte. Je vais essayer de tenir dans les 15 minutes. Il faudra m'arrêter. Je ne sais pas si j'ai l'heure en même temps. Tu as un petit peu plus de temps, Cyril. Oui, mais je pense que c'est vraiment intéressant qu'on partage et qu'il y a un gros temps d'échange parce que nous aussi, on est vraiment dans la co-construction et on est vraiment intéressé aussi de savoir ce que font les autres collectivités pour vous dire aussi ce qu'on fait en parallèle de ces ateliers à l'arrêt que moi, je mène avec vous. On est en échange continu avec France Urbaine. On a mobilisé vraiment tous les réseaux des collectivités, la métropole, évidemment, du Grand Paris, des collectivités où on est partenaire et présent par nos différentes relations et réseaux. Et vraiment, c'est vraiment, on mobilise les idées de chacun et on essaye de les agréger, de faire mieux, d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, c'est vraiment, il n'y a aucune prétention. Voilà, je me présente juste. Donc, Thierry Mallet, je suis à la direction de la transition écologique et du climat de la ville de Paris. Une direction qui s'est montée depuis le 1er janvier 2022. Donc, c'est très récent. La ville, évidemment, ne faisait pas rien sur la transition écologique et le climat. Mais par contre, elle le faisait de manière, enfin, dans différentes directions, dans différents services. Et là, il y a une grosse volonté à la fois de hiérarchiser, de prioriser et de rassembler les synergies aussi dans une même direction. Donc, ça, c'est le premier point. Une grande, petite direction avec 4, 5 pôles, dont le pôle énergie dans lequel je fais partie sur tout ce qui est sobriété. Voilà, donc, je vous présente ça. Enfin, pour continuer un petit peu l'introduction et juste quelques éléments de contexte sur la sobriété à Paris. En mars 2022, le Conseil de Paris a émis un vœu concernant la situation énergétique, notamment en demandant des actions de sobriété. Je ne vais pas tout lire, vous aurez le document. Mais en gros, quelques grandes actions sur la lutte contre la précarité énergétique. Donc, une réflexion à mener sur la baisse des températures de consigne et la mobilisation des signataires de la réaction climat, j'y reviendrai. Voilà, et donc, depuis mars 2022, la Ville a travaillé sur une proposition de plan. Et le 13 septembre, la maire a annoncé les premières mesures du plan de sobriété, les actions qui concernent surtout l'urgence pour passer l'hiver. Et cette semaine a suivi, enfin même hier soir, vers 21h, au Conseil de Paris, qui s'est terminé assez tard, il y a eu une communication sur la sobriété qui reprenait en gros ce qui vous a été présenté le 13 septembre par une conférence de presse de la maire. Je vais faire un bref rappel du contexte énergétique parisien pour vous donner les grands chiffres, mais pareil, on ne va pas tout valier. Vous aurez la présentation. Je m'attarderai surtout sur les mesures du plan de sobriété, donc les premières mesures qui ont été annoncées par la maire en septembre. Et un troisième point quand même que je ferai sur l'accélération de la transition énergétique qui est en fait le dernier chapitre du plan et l'avenir surtout. Donc, les consommations énergétiques du territoire parisien, alors une petite slide pour juste faire un zoom, c'est évidemment un territoire vaste et complexe, 29,5 TWh consommé sur le territoire parisien en 2020. On est quand même sur une courbe descendante puisque depuis, enfin avec le plan climat et toutes les actions menées, on a moins de 13% d'économies en 2020, depuis 2004. C'est des chiffres 2020, ce que je vous présente. On a des points d'arrêt avec les bilans carbone, le plan climat, les bilans de gaz à effet de serre. Enfin, c'est très compliqué d'avoir des chiffres exacts, mais normalement, ils sont assez consolidés, mais pour 2020. Un parc d'énergie renouvelable et de récupération qui augmente de plus en plus, notamment avec le réseau de chaleur urbain qui est à moitié en énergie renouvelable. Un petit zoom aussi sur les deux grands secteurs d'activité, le résidentiel et le tertiaire, qui sont à peu près, à peu près, à moitié de la consommation énergétique. Alors là, c'est des chiffres 2018. Je suis désolé. Donc, 13,8 TWh pour le résidentiel, 15,8 sur le tertiaire. Donc, avec des gros enjeux et des actions que la collectivité peut mener. Un petit zoom sur l'administration parisienne. Juste l'administration parisienne qui consomme quand même pas mal. 600, alors je vais faire, oui, la somme. Un peu plus de 700 GWh pour la consommation de l'administration répartie entre ces équipements publics, 609 GWh, 98 GWh pour l'éclairage public et le reste pour la flotte, la flotte, les mobilités qui ne sont pas présentes dans ces chiffres. Donc, ça représente à peu près 2% de la consommation du territoire. Et ces chiffres, normalement, je suis en train de travailler aussi dessus, parce que j'ai aussi une casquette un peu data générale de l'énergie. Ces chiffres, normalement, qu'on ne prenne pas en compte tout le parc délégué, concédé de l'administration. Et j'essaie de le faire ajouter dans, j'espère, le prochain bilan, enfin, les prochains bilans. Donc, enfin, bref, cette consommation, ça représente entre 2 et 4% du territoire, on va dire. Parce que si on ajoute les concédés, je pense que ça va faire un peu augmenter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant dessus ? Une répartition assez homogène entre l'électricité, CPCU et gaz. C'est le premier graphique que vous voyez. Parce qu'on n'entend rien, là. Il n'est pas puissant. On n'entend pas ? Vous n'entendez pas ? J'entends des gens qui disent qu'ils ne nous entendent pas. C'est si on entend très bien. Mais par contre, merci aux participants d'éteindre leur micro. Vous me dites si vous n'entendez pas assez, je peux parler plus fort. Là, je suis juste sur mon micro. Donc, j'avoue que je ne fais pas fort. Voilà, vous avez aussi la répartition sur les équipements publics entre gaz, électricité, chaleur urbaine. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment pour l'instant relativement homogène. On tend quand même, avec notre réseau de CPCU, à essayer de raccorder le plus possible de bâtiments sur cette énergie. Sachant que CPCU, pour l'instant, c'est 55% d'énergie renouvelable. Il y a un schéma directeur de la chaleur urbaine qui ne fait que tant de ce chiffre pour arriver à 100% d'énergie renouvelable. très vite. Je n'ai pas la date, mais ça existe dans le schéma directeur. Je pense que c'est avant 2050, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que... Ah, si, oui. Petit chiffre à donner. La collectivité, évidemment, c'est les équipements publics qui consomment le plus, la plus grande part d'énergie, 75%. On a 3600 bâtiments qui sont gérés en, on va dire, en régie directement par la ville et à peu près le même nombre en gestion déléguée. Ce qui ne nous aide pas pour le décret tertiaire. on pourrait y revenir parce que j'ai aussi cette casquette. Un petit zoom, très rapide, mais ça, c'est juste pour donner des éléments généraux. Sur le patrimoine bâti, évidemment, une grosse part de scolaires, 638 écoles, 114 collèges et la jeunesse et les sports avec 39 piscines, 210 gymnases et la DFPE, donc c'est les crèches, 420 crèches. Voilà, c'est les gros consommateurs. Après, vient évidemment l'administration, mais c'est finalement, c'est avec les mairies d'arrondissement, l'hôtel de ville, les bureaux, mais finalement, par rapport au nombre d'écoles et d'équipements publics, c'est moindre. Voilà, donc j'arrive à la partie la plus importante, je pense, sur les présentations des premières mesures que la maire a annoncées le 13 septembre. Donc, avec trois grands enjeux, faire baisser à court terme les consommations énergétiques de l'administration avec un objectif de 10 %, ce qui correspond à peu près à 70 gigawatts heure. Donc, c'est quand même beaucoup. Et de mobiliser aussi les acteurs du territoire, parce qu'évidemment, on intervient sur notre propre consommation, mais on veut entraîner tout le monde dans cet objectif. Deuxième grand volet, c'est la contribution à la protection des ménages parisiens les plus touchés par la hausse des énergies et l'accélération structurelle de la transition énergétique en troisième volet. Donc, augmenter les rénovations énergétiques et écologiques. Donc, les plus grandes mesures, en tout cas, celles qui font gagner, j'aurais pu ajouter les gains en gigawatts heure estimés. Les plus grandes mesures sont celles qui concernent le chauffage, avec en premier lieu un décalage d'un mois de la saison de chauffe hivernal après les vacances de la Toussaint pour les bâtiments administratifs. Pour l'instant, on a tenu. Donc, c'est plutôt bien parti. On s'est aperçu, effectivement, que je regarde l'heure parce qu'en fait, je dis que je ne parlais pas beaucoup, mais je parle. On s'est aperçu que suivant les années, il y avait une baisse de température fin septembre et qu'effectivement, on était tenté d'allumer le chauffage dès cette baisse de température. Et cette baisse a bien eu lieu sur la dernière semaine de septembre et les températures ont remonté comme vous l'avez vu. Donc, ça a été un gros argument pour faire décaler d'un mois la saison de chauffe. Donc, ça, on y arrive. Évidemment, ce qui fait plus polémique, c'est encore débattu dans l'hémicycle hier soir, la baisse des températures de 1 degré pour les fixer à 18 degrés en journée. Alors, 18 degrés, c'est un degré de moins que ce qu'évoque l'État avec les 19 degrés. 19 degrés qui sont fixés par le code de l'énergie, donc rien de nouveau. Nous, on voulait aller plus loin pour faire exemple aussi. Évidemment, pour faire baisser, enfin, pour gagner la guerre des gigawatts. Donc, ce chiffre de 18 degrés est effectivement difficile à apporter, on pourra en reparler, mais c'est vraiment une mesure qui nous fait gagner le plus de gigawatts de mémoire. C'était une trentaine de gigawatts de mémoire, 12 degrés la nuit et lors des périodes inoccupées des bâtiments. Évidemment, cette mesure ne concerne pas les personnes fragiles, donc crèche et pad, et on pourra faire des exceptions ponctuelles. Je vais sur le quatrième point en même temps. En même temps que cette baisse de température, le but est aussi d'optimiser les réduits la nuit et sur les périodes d'inoccupation. on s'est aperçu avec la complexité du parc parisien, les en gros 3000 ou 6000 bâtiments selon le périmètre, qu'il y avait encore des bâtiments qui pouvaient être chauffés alors qu'ils étaient inoccupés, soit parce qu'on n'avait pas retouché à la programmation, soit pour des événements qui pouvaient se dérouler en soirée, par exemple, et que la programmation n'avait pas pris en compte qu'au lieu d'arrêter le chauffage à 20h ou 21h ou 22h ou minuit après un conseil municipal, le laisser chauffer toute la nuit. C'est vraiment une optimisation qu'on va essayer de faire sur l'ensemble du parc et je vais vous l'expliquer juste après comment on l'imagine. Baisse des températures dans les piscines de 1 degré, donc 26 dans l'eau, 25 dans l'air et un décalage et un décalage de 30 minutes de l'allumage du chauffage le matin et aussi le soir. Sachant que en fonction du parc, on n'allumait pas le chauffage si on veut du chauffage à 9h, on n'allumait pas le chauffage à 8h, des fois ça pouvait être allumé à 4h du matin parce qu'il y a une inertie du bâtiment qui est ce qu'elle est. Donc c'est 30 minutes, c'est bien 30 minutes qui peuvent apparaître la nuit. Donc au lieu de l'allumer à 4h, on l'allume à 4h30. Donc c'est pas si visible que ça. Effectivement, ces mesures seront faites en concertation et surtout on a décidé de lancer un réseau de référents sobriété. L'idée est d'avoir un référent par bâtiment qui sera un véritable médiateur local et capable d'accompagner les meilleures pratiques et surtout faire remonter les problèmes et faire du cas par cas. Donc c'est avec eux qu'on espère définir les périodes les plus fines d'inoccupation, les exceptions aussi. Donc tout ce qui est manifestation exceptionnelle, on a beaucoup dans nos bâtiments de bureau mais d'arrondissement, et donc quoi de mieux qu'un occupant pour travailler cet affinage. Donc c'est un réseau de référents, alors on est en train de le construire, j'ai rédigé une fiche de poste, une fiche de mission dernièrement, on parle quand même de 3000 référents, on pourrait même aller jusqu'à 4000 parce que je pense qu'il faut plus d'un référent pour des gros bâtiments type hôtel de ville ou un immeuble de bureau de 10 étages, j'imagine bien un référent par étage. ils ont aussi la charge de la suppression des chauffages d'appoint, en tout cas lutter contre les chauffages d'appoint, encore une fois avec bienveillance on prend en compte les problématiques de chacun, les problématiques de santé, on sait qu'il y a des maladies chroniques qui nécessitent plus de chauffage, on sait aussi qu'on a des bâtiments qui sont passoires thermiques qui fait très très froid et qu'on ne peut qu'avoir un chauffage d'appoint pour travailler correctement, ça on a en tête tout ça, mais par contre on essaye de fixer la règle plus de chauffage d'appoint et s'il y a un chauffage d'appoint l'administration sera au courant il sera peut-être numéroté de la même manière qu'on a un ordinateur c'est un petit peu l'idée qui émerge en ce moment. Problématique de formation de ces référents de motivation de leur passer du temps pour faire leur nouvelle mission avec beaucoup de problématiques d'animer un réseau de 3000 personnes. Diminution de l'éclairage ornamental vous l'avez sûrement entendu sur toutes les plateformes c'est surtout une mesure symbolique on le sait très bien on gagne très peu de mégawatts avec cette mesure mais c'est aussi le symbole est important donc extinction des façades extérieures à 22h et de 22 certains monuments et de la tour Eiffel à 23h45 c'est aussi important que de montrer que aux parisiens aux usagers que tout le monde participe à cet effort dans la même dans la même veine d'effort collectif signature de la charte éco-watt si des gens ne savent pas ce qu'est co-watt je peux leur expliquer tout à l'heure c'est passé hier soir au conseil aussi donc la charte sera signée avec aussi une volonté de diffuser cette météo de l'énergie au plus grand nombre donc via tous les réseaux de communication de la ville et une communication interne renforcée évidemment donc ça pour l'instant j'ai encore une réunion hier après-midi sur la communication il y a un fort enjeu parce que et une complexité aussi parce que la ville communique beaucoup enfin fait beaucoup de choses et on lance en même temps la révision du plan climat il y a le PLU bioclimatique enfin il y a pas mal de choses donc la communication n'est pas simple en ce moment donc le deuxième grand volet c'est la lutte contre la précarité énergétique je vais juste faire une petite parenthèse sur ce point dans le pôle énergie de notre direction on est évidemment plusieurs personnes moi j'ai la casquette sobriété j'ai une collègue qui s'occupe uniquement de ces sujets précarité donc je pourrais pas en dire beaucoup plus que cette slide après je peux prendre vos questions évidemment vous répondre plus tard mais donc c'est vraiment un grand pendu de l'action énergétique de la ville et donc on a une personne dédiée pour ça enfin un département dédié même pour ça donc c'est la mise en place du premier service local d'invention pour la maîtrise de l'énergie ce qu'on appelle le SLIM pour accompagner les ménages en précarité énergétique et la mise en place d'un fonds d'aide le FASM fonds d'aide sociale pour les travaux de maîtrise de l'énergie à l'attention des gens les plus modestes avec des visites qui sont des visites sur place qui sont prises en compte de mémoire c'est 1200 visites ou 1500 visites qui seront faites en lien avec l'agence parisienne du climat qui nous aident beaucoup à la mise en place de ce service local d'intervention et aussi une première il me semble la démarrage d'un observatoire parisien de la précarité c'est un travail en cours donc je ne peux pas trop en parler mais en fait ce que explique ma collègue c'est que la précarité énergétique elle est très mal définie on a très peu de visibilité on connaît les bénéficiaires des chèques énergie on sait aussi que enfin on connaît c'est pas si simple on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent je me demande si c'est pas la moitié mais encore une fois je parle pour ma collègue donc je suis pas du tout sûr de ce que je dis mais il y a une grande part de personnes qui reçoivent le chèque qui ne l'utilisent pas qui jettent le courrier à la poubelle qui comprennent pas voilà donc on identifie pas tous les en fait il me semble qu'on identifie facilement ceux qui ont dépensé le chèque mais pas forcément ceux qui les ont reçus bref donc en tout cas un travail pour pour vraiment identifier les populations les plus précaires des actions sur sur le territoire donc mobilisation des signataires du pacte Paris Action Climat Biodiversité qui s'appelait avant la charte Paris Action Climat il y a un nouvel appel à la signature du pacte il y a quelques semaines et donc avec un volet un volet énergétique voilà mobilisation de l'agence parisienne du climat et de l'académie du climat qui sont des grands acteurs aussi sur l'énergie et sur la sobriété on prépare aussi des outils de communication et d'accompagnement auprès de tous les parisiens et des acteurs commerciaux à ce sujet il y a une conférence qui sera présidée par la maire organisée le 19 octobre la maire va recevoir les 100 plus gros acteurs économiques plus plus des associations de commerce pour rappeler les attentes de la ville échanger avec eux leur rappeler quand même le contexte réglementaire et les sanctions qu'ils pourraient avoir s'ils ne respectent pas certaines règles notamment les terres à chauffer les portes ouvertes alors que le commerce est chauffé ou climatisé et aussi évidemment rappeler que les aides disponibles et que la ville pouvait les accompagner on a remis enfin on est en train de remettre au bout du jour un site dont j'ai fait un imprimé écran qui s'appelle paris commerce énergie qui avait été fait par la ville il y a une dizaine d'années c'est un pack archaïque c'est l'ancien logo encore avec plusieurs clés d'entrée par typologie de commerce il en manque évidemment mais on voudrait essayer de faire revivre ce site et le mettre et le rendre plus le plus exhaustif possible donc quand vous êtes un petit libraire ou une boucherie vous pouvez cliquer sur l'entrée qui vous correspond et en fait on donne des conseils des conseils pour limiter la facture énergétique voilà alors déjà en gros en gros ce que vous consommez enfin ce qui consomme le plus chez vous et puis après les conseils sur la droite voilà donc ça c'est c'est un gros travail le site existe vous pouvez taper Paris Commerce Énergie vous le verrez tel qu'il est actuellement il va être remis remis un petit peu au goût du jour enfin redesigné un peu rapidement dans les prochains jours et après il faudra rentrer un peu plus dans les conseils rajouter des entrées tout ça ça prend du temps mais enfin en tout cas les conseils sont toujours d'actualité et dernière slide je crois oui dernière slide sur l'accélération de la transition énergétique donc c'est le coup d'après qui est déjà pour partie lancé mais il y a encore beaucoup de chemin le lancement du dispositif EcoRénovons Paris Plus pour aider les copropriétaires à financer leurs travaux de rénovation énergétique c'est le deuxième dispositif qui il y a d'abord eu un premier dispositif EcoRénovons Paris c'est donc le EcoRénovons 2 avec plus de copropriétaires visés enfin une somme plus importante aussi je crois que les seuils sont revus à la baisse donc ça c'est un dispositif qui est mis aussi en place avec l'aide de l'APC et de Coach CoPro je pourrais pas y revenir si vous si vous voulez que je développe ça lancement de programme de pose de panneaux solaires sur les toitures on a imaginé au même titre que Paris Culteur qui est un programme pour développer l'agriculture urbaine donc un programme pour développer les panneaux solaires en autoconsommation sur les toitures alors les premières choses qui vont être faites c'est sur les bâtiments de la ville les toitures de la ville pour de l'autoconsommation des équipements de la ville mais l'ambition est d'ouvrir d'ouvrir le programme à tous et et partager et partager l'autoconsommation entre entre bâtiments publics bâtiments privés copropriétaires voilà on est on est on est ouvert évidemment à tout ça c'est c'est tout nouveau le programme se lance le format n'est pas encore défini donc donc voilà en tout cas le coup le coup est lancé raccordement au réseau parisien de froid et de chaleur on a la chance à Paris d'avoir un très bon réseau de CPCU et un réseau de fraîcheur de Paris qui s'appelait avant ClimEspace un réseau de froid qui est de plus en plus développé donc voilà le réseau CPCU a été classé donc oblige les nouvelles constructions à se raccorder dessus si on est dans le périmètre du classement il y a des nouveaux barèmes de raccordement aussi plus attractifs sur ces deux réseaux donc ça c'est c'est aussi un grand point de la transition et enfin on voudrait lancer des opérations spécifiques de remplacement d'éclairage à LED alors que ça soit pour l'éclairage public mais ça c'est déjà en cours mais aussi et surtout sur le parc bâtimentaire en parallèle je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas très acté mais on voudrait lancer des opérations d'isolation des combles on le fait quand on fait évidemment des rénovations mais ce qu'on ambitionne ce qu'on voudrait faire c'est de le faire sur des opérations spécifiques en gros lancer une campagne d'isolation de combles au même titre qu'une campagne de remplacement d'éclairage par LED mais ça nécessite de prioriser ces actions plutôt que d'autres et bien sûr des lancements d'opérations d'isolation thermique de bâtiments la première étape sera de lancer des études on voudrait faire ça sur les bâtiments les plus énergivores ce qui est compliqué puisque les bâtiments les plus énergivores sont aussi souvent les plus complexes comme l'hôtel de ville qui est un monument classé qui est utilisé tous les jours c'est 40 000 m2 c'est pas simple voilà en tout cas voilà l'ambition et aussi avec ces opérations d'isolation thermique on est aidé par le décret tertiaire la mise en oeuvre du décret tertiaire dont je m'occupe aussi et qui nous obligera de toute façon à réduire les consommations de l'ensemble du parc donc tout ça est cohérent et pour viser la neutralité carbone en 2050 et voilà l'utilisation à 100% d'énergie renouvelable voilà j'ai été beaucoup plus long que prévu je crois Marie-Laure merci merci à tous pour l'écoute en tout cas l'écoute très consciencieuse j'ai entendu un bruit et je suis très preneur de vos retours vos remarques vos idées voilà tous 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 les échanges possibles merci beaucoup Thierry c'était très complet cependant il y a déjà des questions en fait dans la conversation oui je n'ai absolument pas regardé alors je ne sais pas grave il y a une première question de Clément au stage de Sphère & Smile avez-vous une stratégie pour former et motiver les références au bruit d'été c'est une excellente question on a des idées on a des idées alors rien d'acté pour l'instant former alors former 3000 références ce n'est pas simple au début de l'idée on imaginait une formation de deux heures de deux heures pour tous mais en fait plus on avance c'est ce que j'ai encore dit hier donc c'est tout frais à mon chef j'ai dit je pense que deux heures de formation c'est impossible il faut au moins une demi-journée le problème c'est qu'il faudrait presque une journée mais une journée une journée de formation pour 3000 personnes 3000 agences c'est infaisable voilà donc la formation on va y travailler on peut être aidé par l'Académie du Clément qui est aussi quand même un gros une grosse agence qui est là pour ça aussi et la motivation ça par contre c'est pas simple normalement il n'est pas question d'avoir une rémunération ou quelconque prime là-dessus pour l'instant et c'est c'est encore à débattre c'est vraiment évidemment on sait nous ce qu'on veut c'est que ces référents soient motivés prennent leur tâche du mieux qu'ils peuvent moi j'aimerais que ces référents par exemple soient capables de regarder la consommation de leur bâtiment de leur propre bâtiment et qu'ils sachent de quoi ils parlent du coup ça sert à rien de voir un chiffre sans le comprendre et qu'ils puissent travailler dessus et qu'ils puissent suivre aussi les actions menées donc il y a une vraie mission je ne sais pas si j'ai répondu mais on peut en débattre aussi à l'oral oui après vous pourrez aussi effectivement prendre le micro n'hésitez pas à prendre le micro les uns les autres Clément précise ce qu'il est à disposition parce qu'il a ça va mettre un peu de temps si on rentre trop dans le détail mais si vous souhaitez on pourra en parler en off avec plaisir en tout cas la motivation effectivement je pense que ce n'est pas du tout qu'une question de salaire non je sais aussi qu'il y a quelqu'un qui est sûrement peut-être dans l'assemblée parlait d'une fresque de la sobriété et en rigolant je l'avais un peu dit il faudrait faire cette fresque en 30 minutes non enfin il y a deux heures c'est insuffisant ça moi j'en suis intimement persuadé et je porterai haut et fier cette cette remarque par contre une journée ça ne sera pas possible donc il faut trouver un intermédiaire voilà c'est quoi les autres questions bonjour le sujet des référents très intéressant ok alors le sujet des référents oui alors c'est vrai qu'il est très intéressant je vous avoue que je n'étais pas sûr que que ça soit arbitré j'étais très content que ça soit que le chiffre de 3000 soit dit hier soir dans l'hémicycle parce que j'ai toujours voulu que à chaque fois qu'on parlait de ce réseau de référents on associe le chiffre parce que c'est bien bon de dire on va faire un réseau et qu'il n'y a pas de chiffre derrière là on parle vraiment de 3000 référents pour vous donner une idée de 3000 ce que c'est la direction de la voirie c'est plus de 2000 agents la région Île-de-France au siège c'est 2000 agents voilà 3000 c'est dingue c'est très ambitieux et je suis assez content que en tout cas l'administration partent sur cette ambition mais ça reste un gros sujet oui et ce que je voulais dire c'est qu'on va travailler on va essayer de se rapprocher de l'île qui a déjà mis en place des référents alors ils avaient sûrement un coup d'avance aussi parce qu'avant ces histoires d'annonce de sobriété avant que la sobriété soit la mode de l'hiver ils avaient déjà un réseau de alors c'est pas les mêmes échelles de 100 ou de 150 référents et là avec les nouvelles annonces ils ont doublé le chiffre ils vont peut-être arriver à 300 nous c'est 10 fois plus il y a quelqu'un qui dit bonjour il serait bien que la région puisse accompagner les collectivités à la mise en place de gestionnaires de fluides qui restent un poste essentiel pour arriver à la sobriété énergétique et belle intervention merci alors moi je suis pour la petite histoire Marie-Laure le sait peut-être tout le monde mais je viens de la région de France aussi en plus je suis en détachement à la ville donc je suis quand même un peu lié à la région je suis d'accord je suis d'accord avec vous moi j'ambitionnais aussi mais c'est très compliqué et puis la ville la ville a aussi quand même ses intérêts propres ce qui est normal des partenariats même sur la communication entre ville région métropole d'essayer d'harmoniser d'harmoniser les discours bon finalement les discours ils s'harmonisent de fait puisque les actions sont globalement les mêmes moi ce qui m'intéresse surtout c'est ces histoires de température on dit aux usagers aux citoyens de baisser sa température chez lui c'est bien si là où il bosse c'est fait et si là où il va faire ses courses et là où il va s'amuser c'est fait aussi et je pense que tout le monde va dans cette direction donc en fait c'est plutôt positif les administrations le font nous on a on voit les commerçants avec qui on discute et les grandes sociétés de notre réseau qui signent la charte Paris Action Climat ils sont dans cette même veine la RATP aussi donc les messages sont globalement les mêmes sur tout le territoire après c'est dommage que la communication ne soit pas la même on gagnerait tous du temps à faire les mêmes affiches mais bon ça peut-être que ça viendra c'est pareil il y a une communication par le gouvernement et les énergéticiens lancent également une communication de leur côté mais oui c'est pour ça moi je trouve que chacun fait sa com en fait si on met toutes les personnes qui travaillent si on met toutes les personnes qui travaillent sur des affiches et des éco-gestes bout à bout ne serait-ce que sur le territoire parisien ça fait une équipe une belle équipe c'est dommage parce que moi je suis tout seul sur l'absorbiété j'aurais besoin d'équipe oh non Thierry tu n'es pas tout seul on est là aussi c'est vrai existent-ils des référents dans les entreprises ça se met en place ça se met en place oui ça se met en place j'étais dans une conférence GRDF au début de semaine et effectivement il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont cette même idée de référents par bâtiment ou par entité par service il y a plusieurs choses le réseau de froid peut-il être écologique je ne suis pas un spécialiste du réseau de froid je ne sais pas quoi répondre à ça en tout cas il est plus écologique que de multiplier les clims perso et systèmes de refroidissement individuels j'entends c'est quand même les grandes entités un particulier de mémoire ne peut pas se raccorder sur le réseau froid mais pour donner un exemple le réseau froid il passe sous Rivoli et il me semble que tous les grands hôtels de la rue de Rivoli sont raccordés peu ou prou donc oui c'est plus écologique que si ces grands hôtels il y en a peut-être une dizaine ils avaient leur propre système et je crois qu'il y a des énergies renouvelables dans le fraîcheur de Paris c'est sûr même leur site est très bien fait si vous voulez aller voir il y a plus d'infos dessus oui il y a des petites informations effectivement sur les postes financés et merci Florian effectivement le programme APT co-finance les économes de flux il y a aussi dans les plus petites communes les conseillers en énergie partagée qui sont aussi co-financés par la région co-finance des choses aussi ainsi que des postes de conseillers info énergie c'est également le financement aussi il y a le programme SAR je crois qu'il y avait une question aussi sur le j'ai regardé pour info j'ai regardé le programme APT mais c'est vrai que c'est quand même plus pour les petites collectivités j'avoue pareil je n'irai je vais dire mais j'aurais presque honte de récupérer un financement d'acté alors qu'il est quand même plus fléché pour les petites collectivités mais je ne suis même pas sûr que la ville pourrait le récupérer mais en tout cas ce n'est pas à l'échelle de ce qu'elle ambitionne alors là on sort de la sobriété mais comme j'ai aussi la casquette des crétères on ambitionne on aimerait essayer de faire un schéma directeur immobilier énergie choses qui sont relativement rares dans les collectivités je ne sais pas si la région fait ça sur ses lycées je devrais le savoir mais en tout cas quand j'y étais non et en fait je pense que c'est ça qui est important c'est qu'on regarde le bâtiment dans son ensemble et alors l'énergie et l'aspect bâtimentaire commencent à se parler de plus en plus ça c'est bien par contre ça se parle rarement avec le foncier avec les discussions immobilières foncières d'urbanisme et mettre tout ça dans un même schéma en tout cas une même discussion ça serait bien et c'est ça l'idée d'un schéma directeur immobilier énergie une question qui me semble essentielle et pour laquelle les références est celle de l'acceptabilité oui c'est vrai je ne vous cache pas que les 18 degrés font un peu peur pour un fond moi je suis basé enfin je suis en télétravail mais mon bureau est à l'hôtel de ville et sous comble mal isolé et j'ai eu 18 voire moins pendant 15 jours là ces derniers temps c'est vrai que c'est pas chaud l'acceptabilité il faut le travailler on revient sur la motivation aussi ça fait partie du vivre ensemble de l'effort collectif et ce qu'on aimerait alors pareil mes communicants la direction de la communication rêve de ça mais ce qui est bien c'est que c'est moi qui rêvais de ça et je leur ai passé mon rêve et du coup on a un rêve commun c'est de pouvoir afficher et suivre les gains que l'on fait parce que on est quand même je pense que l'être humain est toujours un peu joueur je pense que Marie-Laure nous fera tester des jeux prochainement sur la transition sur l'énergie si on arrive à montrer on parle de petites compétitions inter-service inter-direction tiens moi j'ai j'ai gagné tant de gigawatts enfin gigawatts non gigawatts mais gigawatts cette année voilà mais c'est très compliqué parce que je mets un petit peu la direction de la construction du patrimoine dans la boucle mais suivre suivre qu'à tel bâtiment on a enlevé x nuits de chauffage parce qu'on savait que c'était ou x heures parce qu'en fait c'est plutôt ça quand je dis affiner le chauffage on va retirer une demi-heure par-ci on va retirer une demi-heure par-là je pense notamment on a beaucoup de locaux sociaux jardiniers et boueurs où les ouvriers arrivent le matin après ils sont plus dans le local ils reviennent le soir peut-être qu'on peut économiser des heures sur le midi enfin bref il y a plein de petites choses à faire et ça c'est très très difficile à quantifier et à suivre voilà même si on peut se dire qu'on a un instant T c'est maintenant c'est aujourd'hui c'est cette année patient bon titre sensibilité sur une motivation oui du coup sur toutes ces questions de motivation acceptabilité etc moi je vous propose qu'on passe à la présentation de Barbara Thierry je te remercie beaucoup il n'arrive à peu près 10h30 et si tu veux si tu peux tu peux répondre à des questions aussi dans la conversation voilà ça marche et on continue là-dessus donc merci beaucoup de rien à BF on y travaille c'est pas simple effectivement très bien alors et puis de toute façon les échanges continuent et donc je propose que maintenant nous accueillons Barbara Nicoloso qui est directrice de Virage Énergie donc Barbara tu as la main si tu as une présentation PowerPoint si tu n'en as pas je ne sais pas et ben oui est-ce que vous voyez mon écran et on le voit pas tout à fait pas encore on prend l'écran mais ça va c'est bon encore pour moi ah oui alors mais c'est toujours le problème de mettre un diaporama avec Tim il faut peut-être partager l'écran plus que partager une fenêtre je reprends le partage pour ceux qui n'ont pas encore répondu à la question sur qui êtes-vous vous pouvez aller sur WooClap c'est mieux là ? c'est parfait très bien vous avez vu le changement de slide ? ok super donc bonjour à toutes et tous je suis Barbara Nicoloso je suis directrice de Virage Énergie qui est une association qui est basée à Lille mais qui intervient partout en France donc Virage Énergie c'est une association qui a été créée en 2006 avec un ancrage à l'époque très fort dans la région du Nord-Pas-de-Calais l'idée de l'association c'est de montrer qu'il est possible en région à une échelle régionale de couvrir l'intégralité des besoins énergétiques par un mix 100% énergie renouvelable et bien sûr ça passe par de la solidité par de l'efficacité donc on a eu pendant une dizaine d'années une activité de production de scénarios régionaux un petit peu comme Négawatt peut le faire aujourd'hui à l'échelle nationale ce sont des travaux qui avaient été à l'époque commandés par le conseil régional Nord-Pas-de-Calais qui se posaient justement des questions concernant la réalisation effective de l'atteinte à l'époque du facteur 4 donc voilà nous pendant une dizaine d'années on a fait ce travail-là de scénarisation de modélisation permettant d'identifier les leviers de transition et parmi ces leviers de transition bien sûr la sobriété est apparue comme une évidence et donc on a modélisé tout ça on a quantifié ce que ça pouvait permettre d'apporter et on a fait toute une série de préconisations de politiques régionales et locales de sobriété qui pourraient permettre d'atteindre ces objectifs tout ça s'est entre guillemets arrêté au tournant des années 2016-2017 puisque on a eu fusion des régions on a eu aussi un basculement politique en région nouvelle région Haute-France qui a fait que ces questions-là n'étaient plus forcément très prioritaire et à ce moment-là nous on s'était dit qu'on avait fait un énorme travail sur cette question de la sobriété et qu'il serait intéressant de la mettre à disposition des collectivités locales donc depuis maintenant à peu près 7 ans on s'est entre guillemets repositionnés sur l'accompagnement des collectivités sur ce sujet de la sobriété avec une vision du sujet qui est systémique puisqu'on s'intéresse à la façon dont nos sociétés consomment de l'énergie et des ressources naturelles d'une manière générale dans l'intégralité des actions qui peuvent être réalisées menées au quotidien j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le cours de ma présentation donc on forme on accompagne on fait de l'évaluation des politiques publiques et puis on a également une mission plus générale d'éducation populaire sur ces sujets énergie-climat qui s'est traduit ces deux dernières années par la publication de deux ouvrages donc un petit traité de sobriété énergétique qui a été publié début de 2021 et que vous pouvez retrouver en téléchargement libre sur internet on vous mettra les liens dans le chat et puis plus récemment un ouvrage qui s'appelle Engager des politiques locales de sobriété qui revient d'une manière plus concrète sur ce que ça veut dire de mettre en place des politiques de sobriété et qui est constitué d'une vingtaine de retours d'expériences de territoires qui se sont saisis de ce sujet-là donc dans des champs thématiques qui vont sur des questions d'énergie mais aussi des questions d'aménagement du territoire d'habitat de mobilité de développement économique et puis également d'imaginaire et de récit donc vous pourrez notamment retrouver dans cet ouvrage une contribution de l'arrêt qu'il de France sur les imaginaires de la sobriété donc voilà pour le contexte général et donc moi ce que j'avais envie de vous parler c'est la façon dont nous on voit la sobriété à Virage Énergie donc il y a une vision systémique qui est un petit peu différente de la sobriété de crise et d'urgence qu'on est en train de vivre et donc je reviendrai là-dessus et puis je vous présenterai dans un deuxième temps un outil qui s'appelle Virage Sobriété donc il y a un outil ludique et pédagogique qu'on a justement développé il y a quelques années pour acculturer très largement les élus les techniciens des collectivités et les citoyens à cette question de la sobriété donc peut-être pour commencer rappeler que la sobriété c'est vraiment définir quelle est la juste quantité de ressources qui est nécessaire pour répondre à toute une série de besoins fondamentaux à l'échelle individuelle mais également à l'échelle collective la sobriété ça va être trouver l'équilibre entre le trop et le trop peu et faire vraiment un effort de définition de ce qui est nécessaire et de ce qui est superflu ça peut paraître être du bon sens et j'ouvre des portes ouvertes mais ce temps de réflexion en fait de ce qui est vraiment nécessaire et de comment on répond à un besoin on se la pose très rarement à l'échelle individuelle et on se la pose encore moins quand on élabore des politiques publiques et ça c'est vraiment ce qui est au cœur aujourd'hui je pense de ce sujet de la sobriété c'est vraiment comment on fait pour faire fonctionner nos sociétés qui sont encore des sociétés qui sont vraiment on peut le dire en situation de débrilité énergétique on est totalement dépendant à ces ressources énergétiques et en particulier à ces ressources fossiles et on le voit bien aujourd'hui avec la pénurie de carburant que connaît une partie du territoire français à quel point on est dépendant de ces ressources et d'essayer de voir comment les pouvoirs publics peuvent accompagner les évolutions de mode de vie sachant qu'en tant qu'individu on a une marge de manœuvre sur la façon dont on vit et la façon dont on consomme de l'énergie mais que cette marge de manœuvre elle est finalement assez limitée puisqu'on est régi par toute une série de grands systèmes que ce soit l'aménagement du territoire l'organisation du temps l'organisation du travail un système économique et financier qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se décident au niveau du collectif et en tant qu'individu on a une marge de manœuvre qui est finalement assez faible donc nous ce qui nous intéresse vraiment d'étudier c'est comment par une sobriété collective et notamment par une évolution des normes des réglementations on peut arriver à faire advenir un projet de société qui soit beaucoup plus sombre donc pour résumer comment nous on définit la sobriété donc on la voit vraiment comme une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie mais également de matière de ressources naturelles et les émissions de gaz à effet de serre c'est vrai qu'on a tendance à tout de suite associer le terme énergétique à sobriété alors que ça va bien au-delà de la question purement énergétique on peut parler également de la ressource en eau la question des sols des sols agricoles et des ressources naturelles d'une manière générale donc plus les années passant on s'est rendu compte qu'il valait mieux parler de sobriété tout court plutôt que sobriété énergétique pour vraiment ouvrir le sujet et donc cette démarche elle passe par des changements de comportement individuels aussi des évolutions de mode de vie des évolutions d'organisation et tout ça se construit de manière volontaire et organisée c'est-à-dire que la sobriété c'est vraiment du sur-mesure dans le sens où on ne sera pas sobre et on ne pourra pas activer les mêmes leviers de sobriété en plein cœur de Paris que dans un petit village dans les Ardennes ou en Ardèche et donc c'est important aussi de bien comprendre quelles sont les spécificités géographiques socio-économiques des territoires pour arriver à mettre en place des mesures de sobriété qui soient réalistes mais qui aussi qui puissent être facilement appropriées et puis juste pour terminer sur cette définition bien rappeler que la sobriété énergétique n'est pas l'efficacité énergétique l'efficacité énergétique c'est vraiment le fait d'obtenir des gains énergétiques par une amélioration des techniques et de la technologie là où la sobriété va être un moyen qui va davantage reposer sur une évolution des comportements humains et c'est important de faire cette distinction même si parfois on peut avoir des mesures d'efficacité et de sobriété qui sont des parfaits alliés c'est le cas dans l'éclairage public on peut avoir un éclairage public qui est très performant avec une technologie LED qui consomme très peu d'énergie et à ça vous pouvez associer une politique de sobriété d'extinction nocturne entre sur une plage horaire des filles on en a parlé dans la présentation précédente mais ce sont deux choses bien différentes et c'est important de les différencier parce qu'on a une tendance générale à avoir une vision de la transition qui est uniquement technicienne et à invisibiliser tout ce qui relève de la sobriété du changement de comportement alors qu'on a besoin de la sobriété pour atteindre les objectifs climatiques et notamment les objectifs de neutralité carbone pour rappel le scénario transition 2050 de l'ADEME qui a été publié l'an dernier les scénarios également publiés par RTE et le rapport du GIEC qui a été publié en début d'année rappellent que la sobriété c'est vraiment la condition sine qua non de l'atteinte de la neutralité carbone et donc on ne peut vraiment pas faire l'impasse sur cette dimension-là de la transition j'insisterai sur ce point-là qui est quelque chose qui est assez nouveau pour nous à Virage d'énergie c'est-à-dire que ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet de la sobriété et on constate et je pense que vous le constatez tous aussi une accélération depuis quelques mois et notamment depuis le discours du 14 juillet d'Emmanuel Macron où du jour au lendemain finalement le terme sobriété cesse d'être un terme tabou nous il n'y a encore pas si longtemps que ça c'était pas rare d'avoir des élus dans les collectivités qui nous disaient qu'eux étaient incapables d'utiliser le terme sobriété que ça pouvait être très très mal perçu de la part de leur population et du coup ils se refusaient à le faire les choses ont beaucoup évolué en très peu de temps du fait de la crise énergétique que nous sommes en train de vivre et donc j'insisterai bien sur la différence entre une sobriété d'urgence qui est totalement indifference on est d'accord pour faire face à une rupture d'approvisionnement en énergie en eau ou en produits alimentaires qui est assez brusque et qui nécessite une réponse très forte en l'espace de quelques semaines donc sur une temporalité très courte où on va mettre en place des mesures qui sont assez fortes qui sont nécessaires mais qui portent en elles quand même un fort risque d'effet rebond si ces mesures ne sont pas envisagées de manière pérenne et si en plus elles ne font pas l'objet de concertation et de pédagogie à destination des gens qui vont devoir les mettre en place et à l'heure actuelle quand on entend parler de sobriété dans les médias en fait on parle de cette sobriété d'urgence qui est très différente d'une sobriété systémique qui elle porte en creux un vrai projet de société qui est d'une manière générale comment on fait pour que nos sociétés actuelles qui sont extrêmement énergivores rentrent dans des régimes de moindre consommation énergétique et comment par ce biais on arrive à répondre aux enjeux climatiques aux enjeux environnementaux et aux enjeux sociaux qui sont là pour durer plusieurs décennies voire plusieurs siècles et cette sobriété systémique elle va interroger la réglementation les normes les grands cadres sociotechniques que je vous ai présentés tout à l'heure elle va aussi interroger les imaginaires et cette sobriété systémique elle se construit sur une temporalité qui est beaucoup plus longue elle demande de la planification de la concertation de la transparence de la cohérence des choses qui sont difficilement compatibles avec une sobriété d'urgence ou qui en tout cas à l'heure actuelle telle que le plan de sobriété est mené en France ne sont pas très présentes et donc on peut très bien être une collectivité et se dire bon ben là financièrement c'est bien extrêmement compliqué on a en plus des incitations qui viennent de l'état pour faire d'importantes économies d'énergie pour réussir à passer l'hiver puisque c'est ça qui nous est demandé on met en place un plan de sobriété d'urgence mais ça n'empêche pas que par ailleurs on peut avoir un plan de sobriété systémique qu'on va venir raccrocher à un plan climat à un plan local d'urbanisme à un scott qui va nous permettre de penser cette sobriété dans le temps long et donc je pense que c'est vraiment important de faire ce distinguo parce qu'il y a un vrai risque d'effet rebond sur la sobriété d'urgence on l'a bien vu dans l'après-Covid les gens n'ont jamais autant voyagé et pris l'avion que l'été dernier pour entre guillemets se rattraper de plusieurs mois de privation il ne faudrait pas qu'il se passe la même chose avec la sobriété c'est-à-dire que d'ici quelques mois quelques années on reparte sur des températures à 22-23 degrés dans les bâtiments les vitrines allumées tout le temps l'éclairage public on perd totalement des mesures de sobriété qui non seulement sont indispensables pour la situation actuelle mais qui sont surtout indispensables aussi pour répondre à l'urgence climatique donc une fois qu'on a dit ça sobriété systémique qu'est-ce que ça veut dire à Vierage d'Energie on essaye de poser un cadre un petit peu conceptuel de ce qu'est la sobriété et aussi comment on peut la traduire de manière plus institutionnelle on a six grands axes qu'on a identifiés donc un premier axe qui est de passer d'une surabondance à une suffisance matérielle consommer la juste quantité de ressources nécessaires question liée à l'organisation du territoire comment on passe d'un système centralisé à un système davantage relocalisé que ce soit pour la production d'énergie mais aussi la production alimentaire le système économique la mobilité on interroge le travail on interroge la propriété on interroge également le rapport à la vitesse que ce soit dans la mobilité mais également dans notre rapport à la technique au numérique on est dans des sociétés qui vont de plus en plus vite et cette vitesse elle est aussi possible par une surabondance énergétique donc comment on interroge le fonctionnement de la société et puis on interroge également notre rapport à l'environnement à la nature comment on sort aussi d'imaginaire très artificialisé où on est de plus en plus déconnecté du vivant d'une manière générale très rapidement la sobriété elle prend différentes formes je l'ai dit ça concerne l'énergie l'eau les sols les ressources naturelles d'une manière générale il y a plein de sous-dimensions aussi à la sobriété la première dimension qui peut être la sobriété dimensionnelle qui est liée au poids et à la taille des objets donc là vous avez sur cette photo-là qui a été prise à Grenoble deux véhicules électriques une grosse voiture Tesla qui voilà est très consommatrice d'électricité pèse plus d'une tombe et demi et assez imposante et puis à côté vous avez un véhicule électrique qui est beaucoup plus petit et beaucoup moins énergivore derrière cette image ce que je souhaitais illustrer c'est le fait que en fait ces deux objets répondent à un même besoin qu'il y a un besoin de mobilité pourtant ils ne vont pas du tout faire la même taille ils ne vont pas du tout avoir le même impact environnemental et pas du tout avoir le même prix et donc c'est aussi intéressant d'avoir pour le coup des objets qui sont en parfaite adéquation avec l'usage qu'on en a j'ai pris l'exemple de la voiture j'aurais pu prendre l'exemple du frigidaire de la machine à laver à l'heure actuelle on vit dans des équipements ou en tout cas on utilise des équipements qui sont un peu dimensionnés par rapport à l'usage qu'on peut en avoir et dans la mobilité c'est d'autant plus pertinent dans la mesure où en moyenne on a une personne par voiture à l'heure actuelle donc c'est comment on arrive à interroger cette dimension deuxième aspect la sobriété structurelle qui est liée très clairement à l'aménagement du territoire vous n'êtes pas sans savoir qu'en France on est héritier d'un aménagement du territoire de l'après-guerre rêve pavillonnaire accession à la voiture individuelle on étale on artificialise les sols avènement aussi des grandes surfaces commerciales et puis on se retrouve aujourd'hui avec des territoires dans lesquels on a des populations qui sont totalement captives de leurs voitures qui ne peuvent pas faire autrement qu'utiliser leurs voitures pour aller faire leurs courses ou pour aller travailler et ça c'est totalement énergivore c'est pas du tout compatible avec la situation climatique actuelle et ça nécessite justement de penser l'aménagement du territoire à l'homme de la sobriété et donc il y a un énorme travail à faire aussi pour que les documents de planification qui sortent aujourd'hui soient cohérents avec ces enjeux climatiques et énergétiques et à ce qu'on instaure de la sobriété progressivement dans l'aménagement du territoire ce qui est notamment une perspective avec le zéro artificialisation net mais ça nécessite d'être conforté la sobriété d'usage j'en ai déjà dit un mot avec l'exemple de l'éclairage public et puis enfin la sobriété collaborative et conviviale la sobriété ça suppose aussi de davantage faire les choses par soi-même d'avoir recours à des échanges de savoir-faire à des échanges de connaissances à aussi de la coopération intergénérationnelle et donc là vous avez à l'écran l'exemple du Repair Café qui est à mon sens un très bel exemple de ce que ça peut être en fait une sobriété qui consiste à se mettre ensemble et à essayer de comprendre comment fonctionne un objet et à comment on peut le réparer tout ça pour dire que la sobriété ça n'est pas de la contrainte de la cesse des efforts ça peut être aussi quelque chose qui comporte une dimension de solidarité et d'échanges sociaux qui est extrêmement précieuse concrètement qu'est-ce que ça veut dire des politiques de sobriété ce qui est important d'avoir en tête c'est que la sobriété elle ne va pas concerner uniquement les charges émissions et les élus en charge de l'énergie elle doit vraiment être pensée de manière transversale et de manière cohérente à l'échelle de toutes les compétences qu'ont les collectivités on va pouvoir faire de la sobriété dans les champs de l'agriculture de l'alimentation dans les biens de consommation et la gestion des déchets dans la mobilité dans l'aménagement du territoire dans l'habitat il y a énormément de leviers à actionner dans les scénarios de virage énergie on en a identifié plus de 250 et donc il est possible de vraiment faire de la sobriété partout maintenant ça suppose de créer des cadres de pensée des cadres d'organisation qui vont pouvoir permettre ça et à l'heure actuelle force est de constater qu'on a des collectivités en France qui fonctionnent encore beaucoup en silo et donc il y a aussi un enjeu de réorganisation interne des collectivités pour qu'on arrive à avoir cette vision à 360 degrés de comment fonctionne un territoire et de ce que ça veut dire en consommation de ressources donc je plaide notamment pour cette question de la sobriété soit repositionner à des échelons stratégiques que ce soit directement rattaché à un cabinet président et ça se fait dans certaines collectivités je pense notamment à l'agglomération de la Rochelle où ils ont un conseiller dans le cabinet du président qui travaille uniquement sur le sujet de la sobriété comment on fait remonter également le sujet au niveau des services donc avec pourquoi pas des postes ou des petits services rattachés à la DGS et ça c'est notamment ce qu'est en train de faire le grand lieu rappeler aussi que la sobriété c'est des économies d'énergie mais pas que c'est aussi des économies financières ça ça va de soi une amélioration de la qualité de l'environnement que ce soit l'air l'eau les sols une amélioration de la santé des liens se seront forcés un autre rapport à l'espace public de la décélération il est extrêmement important aussi de quantifier tous ces co-bénéfices que la sobriété peut apporter et c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement en Virage d'énergie c'est sur ces indicateurs de suivi et d'évaluation de la sobriété pour montrer qu'on n'est pas juste sur le fait de passer une crise ponctuelle et de devoir faire des économies on est sur quelque chose qui peut générer une amélioration de la qualité de vie sur les territoires et ça c'est aussi un argument qui peut faire mouche et qui est très important enfin qui dit sobriété dit nouveau récit parce qu'on vit quand même tous dans un récit global qui est celui d'une consommation effrénée et d'une croissance infinie qui nous permettrait d'être heureux et de réussir socialement la sobriété c'est un petit peu l'inverse dans le sens où c'est moins consommé mais mieux vivre donc une fois qu'on l'a dit c'est très bien mais derrière il faut construire aussi des imaginaires de désirabilité de cette sobriété et donc il y a un énorme enjeu aussi à se rapprocher de professionnels des récits des imaginaires notamment les artistes et c'est le travail qu'est en train de faire la Réquipe de France pour arriver à donner envie avec cette sobriété et à embarquer la population sur ce sujet-là qui est encore une fois je le rappelle pour nous à Virage Énergie la question d'un projet de société et donc s'adapter se projeter ça suppose aussi de faire de la prospective donc là je vous ai mis cette illustration qui est aussi d'un rapport de l'Institut Momentum sur l'Île-de-France Biorégion 2050 qui donne à voir ce que pourrait être par exemple le tarmac d'Orly dans une situation où il n'y a plus d'aviation et où on doit réaménager reconquérir ces espaces-là et se projeter dans le futur et rappeler aussi que le monde de 2050 se construit aujourd'hui en 2022 c'est des choses qui peuvent permettre de se mobiliser de mettre en mouvement pour travailler sur ce sujet de la sobriété donc très concrètement là maintenant une fois qu'on a posé ce cadre-là comment on fait dans sa collectivité pour s'approprier ce sujet-là et arriver à vraiment travailler donc nous à Virage d'Energie on travaille depuis maintenant 6 ans dans le cadre d'une recherche-action avec le syndicat mix du SCOT du Grand Ouesi qui est basé dans le nord de la France qui nous a demandé de les accompagner sur le volet sobriété de leur plan climat partant du constat qu'on a beaucoup de plans climat qui ont un chapitre un territoire sobre mais qui derrière n'ont pas vraiment de stratégie ni de plan d'action de sobriété et donc eux ont essayé de pousser assez loin le curseur pour voir jusqu'où on pouvait aller sur ce sujet-là ça passait bien sûr par une phase d'acculturation au sujet de la sobriété à destination des élus et des agents des collectivités partant du constat que cette action-là a été menée en 2018 et que le terme sobriété n'était pas entre guillemets connu et médiatisé tel qu'il est aujourd'hui donc ce qu'on leur a proposé c'est de créer un jeu de cartes qui s'appelle Virage sobriété qui a justement pour objectif de faire découvrir ce qu'est la sobriété dans sa dimension vraiment transversale donc on va parler d'aménagement du territoire de mobilité de biens de consommation d'agriculture pour amener les élus et les acteurs du territoire à se projeter dans leur territoire à plus 5 10-20 ans et à identifier quelles sont les grandes mesures de sobriété qui peuvent être mises en place à ces horizons-là et ça leur permet aussi de se rendre compte qu'il y a des actions qui sont déjà mises en place par ailleurs par eux-mêmes mais qu'ils ne désignent pas comme des actions de sobriété et donc comme ça on a une centaine de cartes qui permet de voir ce que sont des actions de sobriété donc ce jeu-là on a fait une version pour le scott du Grand-Louisie on l'a également adapté pour la communauté de communes du clunaison en Bourgogne et on a fait également une déclinaison pour l'agence locale de l'énergie et du climat d'Ardèche à l'heure actuelle on commence à avoir des sollicitations d'autres territoires et notamment du conseil régional de Bretagne qui souhaiteraient aussi qu'on fasse une déclinaison de cet outil pour eux sachant ce que j'ai dit précédemment c'est que la sobriété c'est du sur-mesure donc bien sûr en fonction des territoires les leviers de sobriété vont pas du tout être les mêmes et c'est vrai quand un territoire ultra-urbain et un territoire rural c'est pas du tout les mêmes cartes qui vont être présentées dans le jeu donc très concrètement on a six thématiques agriculture mobilité bâtiments biens de consommation aménagement alimentation et donc sur chaque carte vous avez présenté l'action avec le titre la thématique rattachée une explication de ce que c'est on identifie quels sont les co-bénéfices donc ça peut être économie de ressources emploi local convivialité lien social il y a toute une série de co-bénéfices qui sont identifiés à la politique on vous met également ce que ça veut dire concrètement pour la collectivité de mettre en place cette action et on finit par ce qu'on appelle les potentiels de sobriété c'est-à-dire ce que l'action peut permettre en termes d'économie d'énergie de réduction des gaz à effet de serre d'économie de ressources et d'acceptabilité sociale toutes ces données-là en fait elles viennent du modèle informatique que nous on avait produit pour nos scénarios régionaux à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais et donc on les remouline pour arriver à sortir ces potentiels-là qui sont des indicateurs qui peuvent permettre d'orienter le choix d'une politique de sobriété plutôt qu'une autre c'est vraiment un petit outil d'aide à la décision et donc ces cartes ce qu'on va demander aux participants c'est de les repositionner sur ce plateau de jeu en définissant au préalable les horizons temporels qu'ils souhaitent se fixer ce qui est marrant c'est qu'en 2018 quand on a on a lancé cette première version du jeu avec le scot du Candouaisy en général on avait des objectifs 2030, 2040, 2050 et depuis on va dire 2020 les objectifs c'est vraiment à plus de 3 ans voire uniquement sur un mandat et ça montre bien aussi que l'urgence climatique se fait de plus en plus pressante et que c'est de plus en plus compliqué aussi de se projeter sur une échelle sur une échelle très longue et donc on va demander sur chaque axe temporel de retenir 6 ou 7 mesures de sobriété à mettre en place et bien souvent c'est très difficile parce que toutes les mesures sont intéressantes mais bien sûr on n'a pas forcément le budget ni les moyens humains de toutes les mettre en place donc il faut faire des choix et donc une fois qu'on a fait ce travail là les mesures qui ont été qui ont été retenues on demande aux participants de les repositionner pour savoir si c'est des mesures qui vont relever soit de l'animation territoriale soit d'une réglementation soit de mesures d'incitation puisque en fonction des mesures c'est pas du tout les mêmes leviers derrière de mise en place qui vont être actionnés et ça permet comme ça en fait de préfigurer une stratégie et un plan d'action de sobriété puisqu'une fois qu'on a fait ce jeu là alors soit vous pouvez juste vous faites vous faites des parties avec le jeu et puis la matière qui en ressort vous vous en servez pour alimenter des éléments de langage ou un petit document de cadrage de ce que peut être la sobriété au sein de votre collectivité mais on a des collectivités qui nous demandent d'aller plus loin et ça a été notamment le cas du Grand Ouesi qui nous a demandé de modéliser la sobriété pour l'intégrer dans leur plan climat c'est-à-dire identifier quels sont les potentiels d'économies d'énergie relevant de la sobriété qui peuvent être mis en place sur le territoire et quelle est la place de la sobriété dans la trajectoire d'atteinte de la neutralité carbone en 2050 du territoire et ça c'est des choses qui sont assez nouvelles parce que bien souvent on modélise des économies d'énergie mais on ne fait pas du tout le distinguo entre ce qui relève de l'efficacité et de la sobriété et nous ce qu'on avait quand même relevé dans nos scénarios régionaux c'était que la sobriété ça pouvait permettre jusqu'à 50% d'économies d'énergie sur un territoire donc c'est vraiment pas négligeable ensuite c'est quelles stratégies on met en place donc un exemple très rapide encore une fois dans le plan climat du Grand Ouesi on a vraiment identifié pour chaque fiche action du plan d'action de quelle sobriété ça relevait et quels étaient les co-bénéfices à mettre en face en faisant ce travail-là ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait énormément d'actions du plan climat qui étaient des actions de sobriété c'est à peu plus de 90% de ces actions-là de les nommer et de faire aussi de la pédagogie vis-à-vis des acteurs qui vont être en charge de la mise en place de ces actions pour leur dire que oui vous faites bien de la sobriété et à côté de ça on les outille aussi en termes d'indicateurs de suivi et d'évaluation et une dernière dimension extrêmement importante alors au-delà de ce côté on va dire plus réglementaire plus technique il y a aussi l'animation du territoire autour de ce sujet de la sobriété et donc tout à l'heure j'ai parlé de l'importance des récits et des imaginaires nous ce qu'on leur a proposé c'est de travailler déjà sur le récit du territoire partant du constat que c'est un territoire alors en plus le Grand Ouési situé sur l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais donc avec un rapport une histoire à l'énergie qui est très forte de montrer que des points de transition il y en a eu beaucoup au cours de l'histoire alors il y a eu des grandes aires énergétiques qui se sont succédées ou qui se sont accumulées que des points de rupture il y en a eu plusieurs mais en plus là on était sur un territoire qui a été totalement ravagé par la guerre 14-18 et qui est un territoire phénix qui a vraiment réussi à se relever derrière et pour tout ça en fait pour mettre en perspective aussi le moment dans lequel on est actuellement au prisme de la crise climatique mais aussi au prisme des enjeux de sobriété et donc donner à voir des modes de vie qui étaient très différents il n'y a pas si longtemps que ça pour aider les gens à se projeter dans un futur plus ou moins loin donc ça c'est un grand travail qu'on a fait avec eux également des visites de terrain pour aller voir concrètement comment on pourrait projeter certains espaces certaines communes du territoire dans un avenir sobre et puis on a également fait ce travail-là sur une approche thématique donc c'est quoi une alimentation une agriculture sobre à l'horizon 2030 ça veut dire quoi une collecte des déchets ou en tout cas une production de déchets qui soit réduite à l'horizon 2030-2050 c'est quoi les impacts sur le centre de valorisation local des déchets enfin voilà on a essayé vraiment de poser toutes ces questions-là avec les acteurs du territoire que ce soit aussi bien des habitants des entreprises ou des acteurs plutôt issus de la société civile et ça nous a permis vraiment d'alimenter le plan climat pour aboutir à un plan climat qui aujourd'hui peut se vanter d'avoir un véritable axe sobriété qui fait que ce territoire-là pour le coup aujourd'hui ne se trouve pas du tout dépourvu et déconvenu au regard de la crise énergétique puisqu'ils ont déjà engagé les choses depuis un certain temps donc voilà juste pour conclure bien faire le distinguo entre sobriété d'urgence et sobriété systémique et vraiment mettre de la cohérence entre les documents de planification pour être certain qu'une stratégie territoriale de sobriété soit bien globale et qu'on ne soit pas juste sur des mesures de court terme d'économie d'énergie très rapide voilà je vous remercie merci beaucoup Barbara et merci d'avoir élargi nos horizons de pensée sur le sujet alors il y a des questions là dans la conversation ouais alors je ne vois pas la conversation du coup je veux bien que tu me les poses alors donc il y en a une qui dit comment des critères de luxe vies de qualité gros énergivores dans la consommation du grand public seront changées pour une sobriété énergétique alors je ne comprends pas bien comment la question et si c'est Gérard Do qui a posé ça si vous voulez la poser à l'oral est-ce que ça va avoir en fait effectivement la sobriété par rapport à tout ce qui est luxe comment on peut attaquer ça j'imagine alors il y a une vraie question derrière la sobriété c'est de définir qu'est-ce que le juste qu'est-ce que le nécessaire qui n'est pas une petite question à l'échelle d'une société comme la nôtre partant du constat qu'en fonction de nos revenus de nos situations familiales de la situation géographique aussi de l'endroit où on vit nos modes de vie sont assez différents ce qui est très clair et ce qui est de plus en plus démontré notamment je pense par des chercheurs comme Lucas Chancel ou Thomas Piketty c'est que plus on a des revenus importants plus on consomme de l'énergie plus on émet des gaz à effet de serre donc il y a forcément une responsabilité dans la situation actuelle qui est plus importante du côté des classes aisées très aisées voire des classes moyennes par rapport aux classes les plus précaires j'en ai assez peu parlé tout à l'heure mais c'est vrai que la sobriété c'est aussi un moyen de réduire les inégalités sociales dans le sens où on permet à ceux qui ont trop peu d'arriver à une consommation qui soit entre guillemets normale c'est-à-dire une consommation qui leur permet de sortir d'une forme de précarité donc comment on définit le juste comment on définit le nécessaire à l'heure actuelle cette différenciation elle se fait par le prix déjà de certains biens qui ne sont pas accessibles à un grand nombre de la population mais la problématique qu'on a à l'heure actuelle c'est que des biens de première nécessité comme l'énergie comme certains produits alimentaires deviennent aussi de plus en plus compliqués et de moins en moins accessibles à une partie de la population ça c'est une chose et pour moi la deuxième perspective qui est je pense celle vers laquelle on se dirige si on n'arrive vraiment pas à faire bifurquer les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre c'est qu'on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné on arrive sur une forme de rationnement carbone c'est-à-dire qu'on estime que le français moyen qui à l'heure actuelle émet 12 tonnes de CO2 par an et qui devrait pour limiter des règlements climatiques à la fin du siècle à plus de degrés n'émettre que 2 tonnes donc diviser partie de sa consommation soit d'une certaine manière contraint en étant obligé de respecter une certaine quantité de carbone et ça ça peut passer par le fait de coupler une carte de crédit par exemple à une évaluation carbone et il y a des expérimentations qui sont déjà en cours une espèce de scoring de ce que vous achetez au regard du carbone et c'est peut-être ça qui fera qu'à un moment donné certains produits qui sont dits de luxe seront beaucoup moins beaucoup moins accessibles d'autant plus que si c'est des produits de luxe qui ont un impact environnemental très important c'est vrai que c'est un aspect aussi à ne pas négliger bon alors tu as des remerciements pour cet élargissement de la notion de sobriété une question sur bonjour Barbara je me demandais si vous aviez des éléments de réponse sur les leviers de motivation qu'il était possible d'activer pour intégrer spécifiquement les élus au sein de ces démarches effectivement comment on argumente auprès des élus alors vous m'auriez posé cette question là il y a un an je vous aurais dit que c'est un petit peu compliqué et qu'il faut passer par les questions de la sobriété ça peut permettre d'améliorer la qualité de vie sur les territoires et de rendre le territoire attractif aujourd'hui je suis plus certaine qu'il y ait besoin d'inforcer ces arguments là je pense que l'argument du prix en fait du coût de l'énergie parle de lui-même donc et c'est ce que je disais tout à l'heure avec ce risque d'effet rebond c'est pas parce que ça parle aujourd'hui que ça parlera dans six mois dans un an et donc c'est important aussi de profiter de la fenêtre de tir qu'on a devant nous là pour les quelques mois qui viennent pour montrer que la sobriété ça peut permettre autre chose donc je pense que la première des choses c'est peut-être aussi de rappeler ou en tout cas de former ses élus sur les enjeux énergétiques et climatiques je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà assisté à une fresque du climat mais quand on fait une fresque du climat donc il y a un outil qui permet de bien comprendre les causes et les conséquences du changement climatique on n'en sort pas indemne et on comprend bien la gravité des enjeux et malheureusement ou heureusement je ne sais pas le dérèglement climatique se fait de plus en plus sentir en France l'été 2022 a été particulièrement dramatique et je pense que des élus qui sont encore assez sceptiques sur ces sujets-là il y en a de moins en moins ceci étant dit j'aurais ainsi sur la nécessité de bien faire la différence entre une sobriété d'urgence et une sobriété systémique c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui peuvent très bien comprendre la nécessité qu'il y a à mettre en place des mesures là très rapidement parce que les factures d'énergie sont colossales et que d'un point de vue budgétaire ça ne va pas le faire à la nécessité d'ancrer des choses dans un temps beaucoup plus long et aussi de travailler la question de la résilience des territoires et des collectivités par rapport à un monde qui est de plus en plus incertain et de plus en plus déréglé donc c'est peut-être aussi rappeler que la fluctuation des prix de l'énergie en tout cas si on reprend que ce soit les scénarios de l'agence internationale de l'énergie ou même le rapport Midos dont on fête les 50 ans cette année c'est qu'on va aller vers une fluctuation des prix de l'énergie qui vont aller plutôt à la hausse en tout cas tant qu'on n'aura pas un modèle qui sera basé en très grande partie sur les renouvelables c'est ce qui risque de se passer on sait très bien aussi qu'on a un parc nucléaire qui n'est pas en très très bon état et qui nécessite aussi d'énormément d'investissement on voit des conflits géopolitiques qu'on n'imaginait même pas possibles il y a quelques années apparaître aujourd'hui c'est la Russie et l'Ukraine rien dit que d'ici quelques mois ce ne sera pas la Chine et Taïwan avec tout ce que ça veut dire aussi derrière en termes de vulnérabilité juste petite parenthèse Taïwan c'est 90% des puces électroniques du monde qui y sont produits qu'est-ce que ça veut dire derrière si Taïwan se retrouve en situation de guerre et que finalement on se retrouve en pénurie mondiale de puces électroniques voilà donc c'est essayer de donner à voir à comprendre toutes ces interactions et puis et puis également je pense qu'il y a une volonté citoyenne ou en tout cas une inquiétude peut-être citoyenne qui se fait de plus en plus forte et à laquelle les élus ne peuvent pas rester insensibles donc ça c'est des éléments et puis le dernier point peut-être c'est que la sobriété bien souvent on ne la voit pas faire des économies d'énergie finalement c'est pas assez visible c'est pas très visible c'est pas comme voilà on inaugure un bâtiment qui a été rénové mais on ne va pas inaugurer un 19 degrés donc c'est comment on donne à voir aussi ce que ça peut être et je pense que ce que fait Paris avec le fait d'éteindre la tour Eiffel ce qui est très symbolique et puis également l'extinction de l'éclairage public ça donne à voir aussi qu'il se passe des choses et cette notion de transparence d'exemplarité elle est aussi extrêmement extrêmement importante puisque c'est très difficile de demander aux gens de faire des efforts quand par ailleurs la collectivité n'est pas exemplaire Est-ce qu'il existe aussi des jeux des animations pour les particuliers ? Oui alors là il y a énormément de choses qui sont faites du côté des conseillers Info-Energie donc les conseils FR il y a également les défis des clics qui sont des concours de sobriété à l'échelle des ménages mais pour les particuliers on va être plutôt dans des recommandations en termes d'éco-gestes puisque les grands leviers structurels sont plutôt du côté des entreprises des collectivités et de l'État voire même de l'Union Européenne que du côté du particulier mais oui il y a énormément de ressources qui existent et c'est vrai que justement ces conseillers-là et puis également les ALEC ont pas mal de ressources Je précise enfin je reprécise que les présentations seront effectivement diffusées pour répondre à une question il faut certainement aussi partager certainement réussir à faire partager l'idée que la sobriété est une richesse vaste progrès effectivement tout le sens de ta présentation de ton engagement Barbara effectivement la sobriété comme richesse Oui et puis de rappeler que jusqu'à preuve alors en tout cas en 2022 on est encore dans un cadre en France stable démocratique on peut organiser la sobriété on peut faire de la conversation sur ce sujet on ne sait pas ce que seront les années à venir et c'est clair qu'une sobriété organisée co-construite avec la population sera toujours mieux qu'une sobriété imposée de manière brutale et donc c'est extrêmement important de je pense faire remonter ce sujet-là dans le débat politique mais pas du tout tel qu'on l'entend aujourd'hui on est vraiment sur une sobriété de contraintes liées à une rupture d'approvisionnement il faut vraiment la construire d'une manière beaucoup plus longue beaucoup plus systémique et moi alors le signal qui me rassure quand même sur la capacité de notre société à arriver à se mettre à la sobriété c'est ce qui est ressorti de la convention citoyenne pour le climat où ces 150 français tirés au sort qu'on a formés sur les enjeux climatiques et énergétiques nous proposent un rapport qui met en fait en avant un plan de sobriété le terme sobriété revient d'ailleurs plus d'une trentaine de fois et c'est assez cocasse de voir maintenant le gouvernement qui va aller reprendre des actions qui étaient dans les préconisations de la convention citoyenne pour le climat quand on voit ce qui en a été fait et quelle traduction a été faite notamment dans la loi climat et résilience et donc voilà quand on explique bien les enjeux la sobriété apparaît comme une évidence et c'est pas forcément associé à des choses qui sont qui sont négatives si on prend très rapidement l'exemple du temps de travail si on peut se permettre de moins travailler et d'avoir alors un revenu qui est soit soit le même soit se dégager du temps pour faire des activités qui nous permettent de je sais pas moins dépenser d'argent en termes en termes d'alimentation en termes de déplacement je pense que beaucoup de gens seront d'accord mais ça suppose de réouvrir aussi des grands débats on pourrait aussi parler du revenu universel des grands débats sociétaux finalement qui ne sont plus vraiment présents dans le débat politique actuel et c'est dommage donc voilà je pense que ce genre d'exercice comme la convention citoyenne a été très intéressante et ça peut être aussi bien de le répliquer à des échelles beaucoup plus locales parce que là aussi le plan de sobriété nationale en fait pour moi c'est oui il y a un grand cadre général mais il faut vraiment le réadapter en fonction des réalités territoriales sinon en fait on va tout droit vers des conflits sociaux à la bonnet rouge ou à la gilet jaune c'est sûr et certain Thierry tu voulais une parole ? non non c'est super effectivement j'ai juste mis dans la marche dans la marche qu'effectivement en termes de gestes rien que de visualiser la consommation et de comprendre visualiser sa consommation ou la consommation des bâtiments dans lesquels on agit ça fait faire des économies c'est un peu prouvé ça avec Linky ou d'autres choses pour faire que ça tous les jours je vois des collègues amis depuis qu'ils regardent leur consommation ils ont déjà réduit moi le premier aussi depuis que je regarde tous les jours je regarde ma consommation je ne sais pas pourquoi hier j'ai consommé 50 centimes de plus voilà oui donc on a tous accès quand même n'importe qui a accès en fait à un comment dirais-je un outil qui nous permet aussi de pouvoir de pouvoir s'y intéresser voilà c'est donné à tout le monde ça c'est aussi important de de le signaler alors il n'y a plus de questions Barbara donc en tout cas voilà sur cette idée que nous a fait partager voilà des réflexions qui vont qui vont ouvrir les chakras et je propose mon continu avec la présentation de Jérôme de la salle donc Jérôme qui est à l'agence locale de l'énergie du climat MVE qui se situe à Montreuil donc Jérôme je te passe la parole et si tu veux partager ton écran et donc merci Barbara ça arrive j'ai un ordinateur très lent aujourd'hui donc je m'excuse d'avance s'il y a des petits soucis donc Jérôme du coup si tu peux repréciser aussi ce qu'est la LEC MVE parce qu'on a des gens qui ne sont pas forcément le territoire MVE et puis tu vas nous présenter des outils et notamment la fresque du climat effectivement qui a été rapidement évoquée oui effectivement du coup bonjour à tous et à toutes alors moi c'est Jérôme de la Salle je suis chef de projet planification territoriale au sein de l'agence locale de l'énergie et du climat MVE donc maîtriser votre énergie en fait on a pour présenter très rapidement on a deux missions principales au sein de l'agence c'est le conseil auprès des particuliers pour la rénovation énergétique donc ça sera plutôt mes collègues on fait partie de l'espace France Rénov voilà a priori là vous voyez mon écran et après on a le soutien technique et stratégique des professionnels et politiques publiques donc on a différentes activités on va avoir la transition écologique on va avoir la lutte contre la précarité énergétique on va avoir tout ce qui est patrimoine public petite quartière et tout ce qui est accompagnement sur les documents cadres là c'est notre territoire donc on est sur trois établissements publics territoriaux et on est sur deux départements du coup 93 et 94 et donc effectivement alors aujourd'hui j'interviens pour vous présenter du coup assez succès simplement les outils de sensibilisation qu'on utilise actuellement auprès du grand public et auprès des agents des collectivités je vais commencer avec la plus connue la fresque du climat ça c'est vraiment le premier outil de sensibilisation qu'on utilise c'est l'objectif c'est de comprendre l'essentiel des enjeux climatiques pour passer à l'action c'est un effectif de 6 à 30 personnes en fonction aussi du nombre d'animateurs nous on estime que l'idéal c'est d'avoir une table de 6 personnes donc quand on anime on peut avoir enfin un animateur pour avoir 3 tables nous on est plus sur du 3 tables de 6 personnes ce qui permet de favoriser l'échange entre les différents participants c'est un atelier de 3 heures le déroulé c'est il y a une introduction la fresque on rappelle que effectivement ça a été construit par Cédric Rigenbeck un ancien de Carbone 4 qui est professeur aussi sur les thématiques climat-air et il s'appuie sur les rapports du GIEC toutes les données qu'on retrouve sur les cartes sont issues du rapport du GIEC ensuite il va y avoir la phase de réflexion d'1h30 en fait l'idée là c'est qu'il va y avoir 5 lots de cartes et on distribue les lots au fur et à mesure et l'idée c'est de replacer ces cartes de la cause aux effets du réchauffement climatique alors je ne vais pas en dire plus parce que peut-être que tout le monde n'a pas encore fait donc je ne vais pas dire je ne vais pas plus dire ça mais voilà ensuite il y a une phase de créativité là c'est un petit moment fun où on invite les participants à décorer leurs fresques à faire éventuellement des dessins sur des choses qui les ont marquées à donner un titre ça c'est le petit côté fun et ça leur permet aussi de reprendre un peu leur réflexion après à partir de l'institution c'est là où effectivement les participants nous présentent leurs fresques et on a le débrief ce qu'a dit Barbara tout à l'heure effectivement dans le débrief on met un petit tour des émotions parce qu'il y a beaucoup de choses même quand on est sensibilisé à ces causes-là on redécouvre énormément de cartes le fait de voir les différentes relations qu'il peut y avoir entre les activités humaines et tout ce qui en découle il y en a certains ils peuvent ressortir avec des émotions un peu négatives donc on laisse on laisse cette place cette place-là aussi pendant les pendant ce débrief ensuite un autre aussi atelier qui commence un peu à émerger je ne sais pas si tout le monde en est en droit du parler et qui est assez complémentaire avec la fresque du climat c'est l'atelier deux tonnes alors là l'objectif c'est de proposer d'explorer le futur en équipe et d'essayer de limiter le changement climatique alors là on va être beaucoup plus sur tout ce qui est empreinte carbone là on va alterner sur des tours individuels et des tours collectifs ce qui est intéressant c'est qu'en fait en amont on invite les participants à aller remplir leur empreinte carbone sur les différents thèmes donc qui sont alimentation logement consommation transport ce qui fait que quand ils arrivent à l'atelier ils connaissent déjà leur empreinte carbone donc ils vont arriver avec une empreinte de 7 par exemple et ils savent qu'à partir de là ils vont devoir sélectionner des cartes pour faire baisser ce qui est intéressant aussi du coup c'est le côté collectif on va voir qu'effectivement on va faire des actions à l'échelle individuelle qui vont permettre de réduire notre empreinte mais on va aussi avoir le côté collectif où nos actions vont montrer que ça va permettre de baisser aussi l'empreinte de la société là j'ai mis quelques exemples de cartes que vous voyez c'est sur différents tours aussi il va y avoir par exemple la personne peut choisir d'économiser la chaleur donc réduire le chauffage de 3 degrés et je prends des douces deux fois plus courtes et voilà avec le petit côté explicatif derrière certains d'indices sur l'impact les autres avantages et pourquoi ne le fait-on pas et voilà aussi encore pour sensibiliser un peu et pour élargir un peu les visions là j'ai pris l'exemple de la carte bioénergie donc on voit bien ce qu'on peut économiser et le rôle que peut avoir l'État là ça c'est un exemple de ce tour c'est qu'en fait c'est un tour collectif où il y a un jeu de rôle dans lequel les participants se mettent à la place de ministres donc c'est agriculture logement énergie etc ils vont avoir un budget par exemple de 4 milliards pour se mettre d'accord pour quelle action ils doivent mettre en place pour faire baisser l'empreinte carbone là vous voyez par exemple ça ça représente 1 milliard autre petit outil aussi que là on utilise un peu plus récemment mais plutôt à destination du grand public cette fois-ci et notamment en animation de stand quand on est amené à être sur les stands des villes sur les journées de développement durable ça va être Carbonara Carbonara c'est très simple en fait l'idée c'est de faire un bilan carbone simplifié et de se rendre compte en fait des ordres de grandeur en matière d'émission de gaz à effet de serre des actions quotidiennes et en fait c'est un peu le même principe que d'automne c'est de pouvoir cibler un peu des secteurs sur lesquels nous en tant qu'individu on peut agir ça c'est une animation un peu plus tournante en fait on est sur un effectif de une personne parce que je vais vous montrer après mais effectivement on a une échelle donc c'est une personne qui peut le faire mais c'est une durée de 5 à 10 minutes c'est vraiment de l'empreinte Carbonara très très rapide sur les différentes thématiques que sont l'alimentation logement consommation transport là vous avez une petite une petite illustration des cartes il faut savoir qu'en fait la grandeur des cartes ça a été basé sur la consommation moyenne enfin sur l'empreinte carbone moyenne des français donc plus les cartes sont grosses plus c'est d'import de carbone importante plus elles sont petites plus moins c'est important ce qu'il va faire en fait c'est qu'on invite par thématique les personnes à classer les vignettes par exemple est-ce que à l'envoi ça va être 30 minutes de voiture individuelle par jour est-ce que la personne fait 30 minutes de voiture individuelle par jour oui elle va poser ça sur l'échelle alors ça ça c'est pas un support ça c'est téléchargeable d'ailleurs je le précise maintenant vous en oubliez cette animation est téléchargeable sur le site Educlimat qui est qui en lien avec l'académie du climat et vous aurez les cartes que vous pouvez télécharger et après ça c'est nous qui l'avons fait pour le stand mais vous avez en fait un papier cartonné qui reprend cette échelle là l'échelle qu'on voit par exemple sur la France on voit qu'on est situé à 5,5 degrés ça c'est c'est qu'une fois que le jeu est fini et que la personne a posé ses différentes vignettes c'est c'est le degré de réchauffement qu'on arriverait si toute la population mondiale consommait ça là par exemple on voit il y a la voiture l'avion sachant que la carte service publique est d'office mise sur le jeu on voit par exemple on arriverait à 4 degrés si tout le monde consommait tout cela ensuite là je vais conclure sur un petit retour d'expérience qui va peut-être aussi un peu répondre très très partiellement à la notion d'acceptabilité aussi et de changement de comportement ça c'est un guide d'usage du groupe scolaire Paul Langevin qui se situe à Fontenay-Souba donc une de nos communes adhérentes donc ça permet en fait de sensibiliser les usagers sur les éco-gestes à adopter et de présenter l'éco-conception du bâtiment alors pourquoi en fait on a été appelé pour réaliser ce petit guide d'usage et le parcours pédagogique c'est que Paul Langevin c'est une école qui a été totalement éco-conçue donc on va retrouver par exemple des matériaux comme les murs pisés on va avoir des LED à détecteurs de mouvements on va avoir des casquettes solaires on va avoir tout plein de matériel éco-consult le problème c'est que en fait ils se sont rendus compte que les usagers des bâtiments donc tant les gardiens que les enseignants que les enfants ne comprenaient pas comment se servir de ça et ne comprenaient pas ce que ça représentait par exemple je vous ai mis l'exemple d'une petite fiche pédagogique qui est l'éclairage intérieur par détection de présence donc on a une petite on a le grand titre on a une petite image qui illustre ce qu'est ce matériel on a le comment ça marche pour expliquer à l'usager tant adulte qu'enfant je précise on a fait en sorte que ce soit aussi accessible aux enfants on va voir ce comment ça marche on va voir le petit chiffre clé à chaque fois donc là on va voir que ça représente 30% d'énergie par exemple on va voir l'impact pour l'environnement et après on va avoir le petit éco-geste associé donc là c'est par exemple j'éteins l'éclairage en quittant la salle donc ça c'est des fiches qui ont été créées pour chacune du matériel éco-conçu et elles ont été disposées au sein du bâtiment de telle manière à ce que en fait les usagers au quotidien puissent voir et prendre connaissance de ce que représente le matériel par la suite de ça donc on a fait le guide d'usage avec ces différentes fiches on a fait des parcours pédagogiques donc les parcours pédagogiques on l'a scindé en deux là pareil là je l'axe très enfant mais c'est un parcours qu'on a fait avec les gardiens les enseignants dans un premier temps et après dans un second temps on l'a fait avec les enfants mais on l'a animé de manière un peu différente parce que c'est pour rendre plus accessible la chose comment ça s'est fait je vais vous montrer très rapidement à quoi ressemble avec nos moyens pour mettre en place les livrables voilà donc par exemple on va avoir le parcours l'enfant dans son environnement et là on va avoir un côté plutôt expérience ce qui peut nous intéresser par exemple pour prendre un exemple significatif ça va être on va avoir à un moment donné une expérience avec un thermomètre infrarouge si je retrouve je ne retrouve pas forcément et en fait l'idée c'est de demander aux enfants leur ressenti de la température au sein de la classe l'idée du ressenti c'est qu'on va avoir des personnes qui vont dire qu'il a fait chaud dans cette salle et on va avoir des personnes qui vont dire il fait froid là il faut savoir que le jour on l'a fait avec les enseignants et les gardiens ils aient 21 degrés à peu près dans toutes les salles c'était réglé à 21 degrés mais on a quand même eu des personnes qui faisaient froid dans les salles de classe donc on a montré on a montré en fait tout simplement leur donner le thermomètre infrarouge pour leur montrer la température réelle tout en les sensibilisant sur effectivement du côté des murs il va faire plus chaud après il va faire plus chaud là c'était au niveau des radiateurs et qu'au niveau des vitrages on peut avoir un ressenti différent puisque ce sera l'endroit au sein de la classe où il va faire le plus froid et a priori j'ai fait le tour on ne sait pas qu'ici il y a des questions je l'ai fait de manière un peu synthétique c'est vrai merci beaucoup Jérôme alors moi je trouve que c'était important effectivement de représenter tous ces outils qui ne sont pas forcément très connus moi j'ai découvert Carbonara voilà et donc c'est une bonne chose il y a quelqu'un qui précise qu'il y a aussi une fresque du climat junior oui oui effectivement alors la fresque du climat elle est déclinée alors il y a en fait il y a ce qu'ils appellent la fresque du climat expert on va garder l'ensemble des cartes de cartes après on va avoir une fresque du climat un peu simplifiée on va enlever certaines cartes comme tout ce qui est permafrost forçage radiatif les choses comme ça pour un peu simplifier la lecture pour les personnes et on va avoir une fresque du climat junior où effectivement on va avoir beaucoup moins de cartes celle-là on ne l'a pas encore utilisée nous on l'avoue de notre côté on a fait on s'est un peu réapproprié l'idée de la fresque pour le faire en destination des enfants on n'utilise pas forcément la fresque junior en santé est-ce que vous avez une action envers les publics en précarité énergétique alors oui alors ça ne va pas être moi ça ça va être des collègues mais effectivement on va faire ce qu'on appelle des ateliers d'éco-gestes auprès des publics en situation de précarité énergétique toujours en lien avec je ne sais plus si on appelle éco-gestes ou sobriété d'ailleurs en tout cas oui on a des actions comme ça où les villes nous sollicitent pour qu'on aille faire des ateliers sur une matinée et donc du coup comment ça marche en fait comment est-ce qu'on peut bénéficier des services de la LEC MVE en fait il faut du coup c'est souvent très on a nos territoires alors du coup on peut en dehors de nos territoires on ne peut pas nous solliciter mais après on peut toujours si vous avez des questions sur les choses on peut nous en mettre des mails mais je suppose que là sur le métropole du Grand Paris il y a différents ALEC donc à priori ils ont aussi ce type d'action d'accord voilà et donc je veux préciser qu'en fait effectivement il y a sur le territoire de MVE l'ALEC MVE mais il y a d'autres ALEC en Ile-de-France donc il y en a dix et puis quelques associations qui font d'ailleurs partie du réseau actif peuvent proposer aussi des animations alors tout public et est-ce que c'est à destination aussi des entreprises des commerçants ça ça va dépendre je pense de chacune des politiques des EC nous on n'est pas on n'est pas sur les mis à part sur le petit tertiaire mais on va pas vraiment faire de sensibilisation auprès des professionnels de ce secteur là on va les accompagner sur des questions techniques de rénovation mais on n'est pas encore par manque de moyens aussi malheureusement mais on est voilà nous on est surtout sur du grand public et un agent de collectivité merci beaucoup Jérôme donc du coup il y a quand même énormément de on voit qu'il y a beaucoup d'outils qui peuvent s'adresser à différents publics avec divers degrés de préparation d'implication beaucoup de choses qui peuvent être à disposition alors après il y en a d'autres on essaiera de compléter l'idée c'est de de pouvoir aussi voir peut-être un centre de ressources sur le site de la REC où on peut mettre les coordonnées de des structures qui peuvent accompagner les outils qui peuvent être proposés également en relation avec la la présentation de la ville de Paris si on peut aussi mettre à disposition un certain nombre d'outils qui permettent de construire des plantes sobriétés et des plantes sobriétés d'urgence et systémique voilà pour pouvoir vous aider moi ce que je vous propose là on n'a pas on est beaucoup donc c'est difficile de peut-être d'engager par contre si quelqu'un veut prendre la parole il n'y a aucun aucun souci je suis perdue oui je voulais vous faire excusez-moi je voulais vous partager la suite de ma présentation évidemment la suite de ma présentation c'était je reviens toujours sur Lionel Messi désolé c'était de vous poser un certain nombre de questions si vous souhaitez vous pouvez répondre à ces questions si quelqu'un veut prendre la parole pour présenter quelque chose ou nous parler de son plan de sobriété de ses difficultés ou de mesures ou de mesures auxquelles il a pensé pour qu'il pourrait compléter ce qui a été dit aujourd'hui et en tout cas je vous invite à aller sur répondre à un questionnaire Forms qui permettra aussi de mieux connaître vos attentes donc questionnaire dont on va mettre le lien dans la conversation donc vous pouvez y répondre maintenant ou après il n'y a pas de soucis ça restera ouvert donc l'idée c'est de connaître un peu vos attentes en tant que participant à l'atelier et puis savoir où vous en êtes s'il y a des besoins et puis il y a des gens qui ont des besoins mais il y a aussi des gens qui ont des outils des méthodes et des données qui peuvent proposer alors aux collectivités mais aussi bien sûr à d'autres acteurs collectivités entreprises les petits tertiaires tout ce qu'on veut donc là j'arrête le partage et je vous mets le lien dans le chat s'il y arrive je ne sais pas pourquoi je ne sais pas moi je patine en même temps voilà donc je vous mets dans la conversation le lien sur lequel vous pouvez cliquer en fait pour nous faire part de vos réponses à toutes ces questions sur vos attentes et vos besoins donc n'hésitez pas à le remplir aujourd'hui ou dans les jours suivants pour qu'on en sache un petit peu plus en fait et pouvoir proposer des ateliers ou des moments d'échange ou d'autres choses et surtout penser à des accompagnements un peu plus personnalisés voilà et voir avec la région qui travaille le conseil régional qui travaille sur le sujet bien sûr pour l'accompagnement des collectivités et des franciliens je pense que du coup on en a terminé à moins que quelqu'un souhaite prendre la parole maintenant autrement je pense qu'on va pouvoir clôturer cet atelier moi j'ai juste une question ouverte je vais Thierry Mallet toujours ville de Paris je vais essayer aussi de faire marcher mes autres réseaux mais comme vous en êtes un des premiers c'est important nous on s'est interrogé sur la baisse des températures la suppression ou la baisse des températures d'eau chaude sanitaire notamment pour l'administration je parle pas évidemment des douches ou des besoins très spécifiques ou des cuisines mais il y a beaucoup de douches sanitaires dans des sanitaires d'administration et le code du travail alors oui l'état visiblement lors de sa conférence a aussi parlé de ça puisqu'il a dit qu'il agirait dessus sauf que le code du travail impose une température variable pour les points de sanitaire pour les lavabos sanitaires vous retrouverez facilement l'article en tapant code du travail aux chaudes sanitaires lavabos donc voilà la question est ouverte je me suis interrogé pourquoi l'état parlait de ça alors que c'est contraire aux codes du travail est-ce qu'ils ont un moyen de le changer rapidement est-ce que c'est une erreur pour la petite anecdote on avait aussi proposé ça dans notre plan de sobriété et nous l'avons supprimé parce que on met pas des mesures qui sont contraires à la réglementation et à la loi voilà je sais pas si quelqu'un en sait plus à cause de la question dans le plan de sobriété du gouvernement il est proposé mais uniquement pour l'état exemplaire donc pour les bâtiments d'état de supprimer en dehors des usages pour lesquels l'eau chaude est indispensable douche point d'eau pour le ménage et lorsque les conditions le permettent les gestionnaires auront la possibilité de supprimer l'eau chaude sanitaire dans les sanitaires oui mais c'est contraire au code du travail donc même l'état est soumis au code du travail donc on voulait le faire pour chez nous tu vois à la ville et ben voilà ce sera peut-être des mesures volontaires alors j'imagine enfin pour le moment effectivement je sais pas où ils en sont normalement pour moi je suis pas un spécialiste du code du travail loin de ça je suis pas censé enfin moi je sais même pas combien même tous tes salariés accepteraient cette mesure enfin pourquoi pas remarque à faire signer tout le monde mais bon voilà si des gens ont des idées des réflexions moi je vais aussi des infos vous pouvez revenir vers moi avec grand plaisir moi de mon côté je vais essayer aussi de fouiller j'ai quelques contacts à l'état je poserai la question voilà parce que pour le coup c'est une mesure qui fait qui fait gagner des gigawatts et c'est une belle mesure de sobriété pour reprendre les propos de Barbara des choses qui sont pas forcément essentielles quand bien même quand il fait très froid un peu de chaud sur les mains quand on fait du vélo parce qu'évidemment on fait tous du vélo ça fait du bien ça fait du bien et après on peut aussi avant se laver les mains à l'eau froide dans les bâtiments publics et c'était pas si bon bah c'est à voir et on va s'enseigner là dessus effectivement et bah je dirais qu'aussi à côté du fait que les lavabos pourraient être juste sur eau froide on pourrait aussi réfléchir à la manière dont on s'essuie les mains je crois qu'on en a déjà parlé à certains endroits est-ce qu'on a besoin d'avoir du papier pour s'essuier les mains est-ce qu'on a besoin d'avoir des sèches des sèches mains est-ce qu'on peut faire autrement voilà ça aussi ça fait c'est des mesures de sobriété à côté de ça voilà avec beaucoup de problématiques d'hygiène aussi avec le Covid qui n'aide pas mais bon ou qui n'a pas aidé il revient visiblement d'accord alors on va on va se renseigner là-dessus et puis s'il y a des gens qui ont des informations n'hésitez pas à les partager je remercie grandement nos trois nos trois intervenants Barbara Thierry Jérôme vraiment merci beaucoup on va mettre à disposition vos présentations Powerpoint je pense qu'on pourra mettre aussi en partie l'enregistrement le replay à disposition regarder comment on peut faire et avec un compte rendu je remercie également tous les nombreux participants qui étaient là aujourd'hui et puis je vous donne rendez-vous le 18 novembre on vous précisera un peu un peu plus si c'est en présentiel ou en distanciel et une conférence finale au mois de décembre mais pour l'instant j'ai un petit problème sur la date voilà on en reparlera voilà merci beaucoup à tous et puis soyez sobres et courageux voilà à bientôt bonne fin de journée bon week-end merci